Ça va tellement vite. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h50 et ça fait dix minutes qu'on attend l'arrivée de Pierre pour qu'on parle de sa petite chatte. Donc du coup, on a attendu et tout. Bonsoir Pierre, comment vas-tu ? Bien, bien, très très bien chef. On va aller droit au but et toutes ces conneries. Mais quoi ? Mais tu nous as fait attendre dix minutes pour... Ça va, quel bonheur d'attendre. J'avais dit il est quelle heure ? J'avais dit il est quelle heure ? Il est 21h50 ou 21h51 ? Je me souviens plus. Ah merde, bref. Bref, ouais, bref. Comment ça s'appelle ? J'ai entendu quelque chose hier Pierre. Il va falloir rendre des comptes au bout d'un moment. Oui. L'histoire est surprenante et poignante à la fois. Oui, bah ouais, j'imagine bien si tu veux. Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase que j'ai entendue hier qui disait Greg a réussi à caresser ma petite chatte alors qu'elle est sauvage ? Oui, c'est vrai. Parce que moi j'en ai déduit que là t'étais parti prendre en photo ta chatte. Oui, et en plus elle est un peu mouillée donc c'est... Ouais, bah ouais, bah j'imagine bien, oui. Mais du coup... Mais tu es toute humide la pauvre. Tu m'expliques, qu'est-ce que c'est que ce délire de Greg qui caresse des petites chattes du coup ? Eh bien, Johan, si tu veux, dans la vie d'un homme, il y a des fois, t'as des certitudes. Et des fois, t'as des gens, ils viennent, ils prennent tes certitudes et ils les font voler en éclats. C'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit, Pierre, t'as 50 ans, personne ne pourra jamais toucher ta petite chatte. Oui, bah ouais. Ta petite chatte, il n'y a que toi qui peux la toucher. À 50 ans, voilà, c'est ça, c'est une certitude que t'as. Et là, il y a Greg qui arrive. Moi, je suis là, je suis tranquille, ma petite chatte à l'air. Il vient, il me regarde droit dans les yeux et qu'est-ce qu'il fait ? Il plonge sa main et il se met à caresser ma petite chatte. Normalement, tu fais ça, t'as des problèmes avec elle. Ça rigole pas. Et là, rien, il ne s'est rien passé, elle était contente. J'avoue, j'ai presque eu un peu de jalousie. C'est parce qu'il l'a caressé dans le sens du poil, mon cher Pierre. Certainement, c'est certainement ça. Donc oui, Greg a réussi à caresser ma petite chatte. C'était une journée des premières. Trahi par ma chatte, trahi par mon chien, trahi par mon enfant, trahi par Toxic Queen. Je vais re-sol dans la vie. Que t'elle, une âme en peine ? Plaqué par Toxic Queen. Ouais, je me suis fait jeter, mais loin d'une force. Et du coup, ta chatte s'est remise de cet événement ? Oui. Ah d'accord. Dès qu'elle voit un truc un peu roux, comme une carotte, un ballon de basket, tout ce qu'il peut lui rappeler un peu Greg, elle se frotte dessus, très bizarrement. Ouais, ça, ça me manque, ça, ça m'embête un peu plus ça. Oui. On peut plus, c'est la capsule la plus conne qu'on ait fait de la chaîne. Bref, tout au talent, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était incroyable ! Vous pouvez danser les gens sur un vrai YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, commenter, partager, couper l'algorithme, nous rejoindre sur Kick, sur Trovo, sur Twitch, sur Pierre dans l'espace, ou sur la nouvelle chaîne live YouTube, chez The Live. Et puis voilà, enfin, Greg, quelque part, c'est toi l'aventurier dans cette rencontre avec la chatte de Pierre. Est-ce que t'aurais un mot de la fin ? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Greg. Oh, j'en peux plus ! Elle est trop con, cette capsule ! Oh, putain de merde ! Je suis payé pour faire ça ! C'est incroyable ! Ouais, 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 toi, t'es payé. Ouais, bah un jour, on le sera tous, c'est bon ! Allez, comment on coupe cette merde ! Le bouton rouge, chef ! Et merci, attends, faut que je reprenne mon sérieux.